Nous allons voir dans cette vidéo l'installation et l'introduction à MetaHuman Creator. Alors, pour utiliser MetaHuman Creator, il faudra déjà en premier demander un accès à MetaHuman Creator. Ensuite, on devra installer Bridge. Quixel Bridge, pour pouvoir avoir accès à Unreal Engine 4. On lance donc le site Internet Quixel. Ensuite, on va dans la partie Sign In. On va signer par rapport à Epic Games. Donc, on va cliquer ici. On clique ici sur Autoriser. Ensuite, on va dans Product. On va cliquer sur Bridge. Et on fait Download for free. Ensuite, je définis ici un chemin où je veux que ma librairie soit téléchargée. Je fais Next. Je fais Download Plugging. Ça, c'est pour avoir la possibilité de travailler avec Unreal Engine 4. Lorsque cette fenêtre apparaît, on donne ici la version. Donc, ce sera la 4.26, la dernière version actuelle. Et ici, on va mettre le chemin où se trouve le plugin de la version 4.26. Pour moi, c'est ce chemin. Ensuite, je peux faire Installer le plugin. Et faire Terminer. Ensuite, je vais donc sur le site Internet de Epic Games. Je vais dans l'onglet Apprendre. Et ici, vous avez MetaHuman. Donc, je clique à cet endroit. Et là, vous voyez, vous pouvez faire Créer projet. Je donne ici le chemin de mon projet. Je fais Créer. Ensuite, je lance mon projet. Alors, ça prend quand même un peu de temps. Pour avoir de bons résultats, il vous faudra une carte graphique du type RTX pour pouvoir profiter totalement des performances de ce projet. Une fois que l'éditeur est ouvert, on voit ici qu'il y a le plugin MegaScan qui est bien présent dans la version 4.26 de Unreal Engine 4. Je suis un MetaHuman, la prochaine génération de l'Human digital, créée par Unreal Engine. Les MetaHumans sont des personnages digitales de la version 4.26 créés par vous, le utilisateur, sur notre nouvelle plateforme de création de contenu, MetaHuman Creator. Je suis fully rigged, ready pour animation et motion capture, allowing vous à travailler en context. Avec tout ce qui est en train de récord, sur Unreal Engine, mon motion fonctionne seamlessly. On les autres personnages. Je suis 8 niveaux de détail, et j'ai été testé sur un grand nombre de hardware plateformes, de feature film, à mobile. If you're interested in learning about my animation rig, or high fidelity defamations, built on control rig, the new strand based hair system via the groom component, or how everything is tied together and animated in sequencer. Then have a look under the hood in this project. This is just a glimpse of things that come. Maintenant, nous devons installer MetaHuman Creator. Alors, lorsque vous avez reçu par e-mail l'accès au logiciel, vous pouvez cliquer sur la partie Lancer MetaHuman Creator. Vous allez donc obtenir le programme MetaHuman Creator. Alors ici, vous voyez, ça prend un certain temps, car on utilise le cloud de Unreal Engine pour pouvoir travailler avec cet outil. Donc, au bout d'un petit moment, vous voyez apparaître cette nouvelle fenêtre qui est en train de charger le programme. Donc, au bout d'un petit moment, eh bien, vous êtes dans le programme, et ici, par exemple, voici un exemple que je me suis amusé à créer qui est dans la partie MetaHuman. Vous pouvez aller dans une autre partie en cliquant sur Créer un MetaHuman. Et là, vous avez donc tout plein d'exemples de personnages qui sont déjà créés et que vous pouvez utiliser directement ou bien par la suite les modifier. vous pouvez donc ensuite cliquer sur Next pour arriver dans la partie Édition du personnage. Alors, regardons certains paramètres qu'on peut utiliser très facilement avant d'entrer complètement dans le détail de ce programme. Donc, ici, vous avez l'éclairage studio indoor. Vous voyez, outdoor et un éclairage de type silhouette. Maintenant, ici, vous avez les différentes positions de la caméra. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 4, 6. Maintenant, ici, vous avez la définition de votre image. je vais me mettre en Raytracing haute résolution car j'ai une carte RTX de NVIDIA. Ici, c'est Load. Donc, vous voyez, la définition va changer en fonction de la distance du personnage, par exemple, dans un jeu. Ici, vous pouvez changer. Vous voyez, aussi, dans l'animation, là, vous pouvez faire Face Room. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, regardons comment on peut utiliser un personnage qu'on a créé dans Unread Engine 4. Eh bien, on va passer à travers le logiciel Quixel Bridge. On va donc dans Me Meta Human. Donc, ça sera ce personnage que je viens de créer. Je clique dessus et je fais ici. Je peux choisir donc la définition. Par exemple, je vais faire en deux cas. et je vais faire Download. Alors là, on voit l'affichage qui se passe. Ça prend un certain temps pour télécharger le personnage. Ensuite, une fois que le personnage généré est téléchargé, vous avez le bouton Export qui apparaît. Alors ici, vous avez les Export Settings. Donc, vous voyez, c'est pour la version de Unreal Engine 4.26. Ici, ce serait pour les textures, Modèles, Fill Name. Alors, revenons à cet endroit et maintenant, faisons Export. Vous voyez que l'export est en train de se faire dans le moteur de Unreal Engine 4. et là aussi, ça va prendre aussi un long moment pour importer le personnage dans le moteur de jeu. Alors, ce que je tiens aussi à dire, c'est qu'on a que des sessions de une heure dans le programme Creator. a tort. Mais, tout est sauvé. Donc, si vous recommencez plus tard, tout ce que vous avez fait au départ a été donc sauvegardé. Il ne faut pas oublier qu'on travaille sur le Cloud. Donc, c'est aussi pour ça qu'il limite les sessions car je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce programme à l'heure actuelle. Ensuite, il va y avoir aussi un temps assez long pour compiler les shaders. Et vous voyez, on a un dossier qui a été créé. C'est le dossier donc du nom du personnage qui se retrouve ici. Alors, une fois que le personnage a été créé, que les shaders ont été compilés, j'ai mis donc le personnage dans le menu ici, vous voyez, quand vous allez dans Level, vous avez une table qui tourne ici. J'ai mis donc le personnage à l'intérieur et ça donne ceci. pour finir cette vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo de Mathieu qui traite donc du sujet mais beaucoup plus en détail. Il est bien sûr aussi possible de créer des animations sur Méta Humaine avec le Control Rig qui est intégré dans le Nery Engine. Alors là, il y a une vidéo en anglais qui explique la procédure à suivre. Merci.